salut tout le monde c'est thomas alors aujourd'hui nouvelle vidéo mais cette fois c'est pour la chaîne myprotein france on va répondre à la question comment s'entraîner et progresser sans salle de sport en première partie on va faire un entraînement haut du corps exclusivement au poids du corps donc sans matériel ensuite on parlera un peu plus nutrition qu'est ce qu'il faut faire maintenir sa diète augmenter diminuer les calories pour continuer à progresser en s'entraînant à la maison ou à l'extérieur et en fin de vidéo on répondra aux questions que vous avez posé sur l'instagram de myprotein allez c'est parti alors on va commencer tout de suite avec le premier exercice je vais proposer des tractions oui je suis d'accord avec vous les tractions c'est assez difficile mais c'est un exercice pour moi il n'y a pas mieux pour travailler la largeur du dos en plus de ça on va travailler les bras et les épaules je vous conseille fortement de varier la prise de choisir une prise qui vous sentez à l'aise que ce soit en supination en pronation ou en prise neutre bien entendu la prise neutre et supination est un peu plus facile comment faire une vraie traction tout d'abord il va falloir resserrer les omoplates c'est très important si vous voulez travailler votre dos correctement on a trop tendance à monter les tractions sans avoir les omoplates resserrer pourtant c'est un point très important ensuite l'amplitude doit être complète menton au dessus de la barre et bras quasiment débloqués vous pouvez garder une petite amplitude de sécurité et pas faire une demi-rep non plus et dernier point le tempo d'exécution retenez le mouvement comme je le fais ici c'est très important vous pouvez bien sûr varier les prises utiliser une prise neutre ou une prise supination qui est un peu plus facile je vous conseille vraiment de faire vos répétitions comme je le fais ici avec du contrôle le résultat ne sera que meilleur deuxième exercice on passe aux tractions australiennes cette fois ci on va travailler le dos mais plutôt en épaisseur bien sûr l'arrière d'épaule va être aussi sollicité vous pouvez faire les tractions australiennes de la même manière que des tractions normales sauf que ce sera sur une barre basse vous allez mettre sous la barre bras tendus resserrer encore les omoplates ce sont surtout les exercices de dos les omoplates devraient resserrer vous allez monter viser la barre juste en dessous de la poitrine et redescendre ici j'ai les jambes tendues et je suis sur une barre basse on va avoir beaucoup plus de poids du corps si c'est trop difficile n'hésitez pas à prendre une barre un peu plus haute et repliez les jambes il y aura moins de poids du corps et le mouvement sera plus facile donc voilà choisissez la variante qui vous convient le mieux ici je conseille quatre séries d'une dizaine de répétitions propres avec du contrôle bien entendu troisième exercice on va plutôt maintenant passer sur la chaîne antérieure donc ce qui est pectoraux épaules plutôt devant et les triceps on va travailler les gypses les gypses un exercice royal pour travailler la poitrine vraiment si vous voulez avoir une grosse cage thoracique donc des gros pecs des grosses épaules je conseille les gypses c'est le meilleur exercice qui existe pour faire des belles gypses on se met droit on est gagné on ne balance pas les jambes resserrées on resserre légèrement les omoplates pour mettre la poitrine sur l'avant donc on gonfle la poitrine c'est les pecs qui sont devant et non les épaules on descend bras 90 pas plus bas parce que sinon vous allez stresser bêtement vos épaules et c'est pas super qualitatif de descendre jusqu'en bas donc vous arrêtez à 90 degrés et vous remontez mettez aussi du contrôle dans le mouvement de toute façon quand vous travaillez au poids du corps même en salle de sport je conseille fortement de retenir cette phase excentrique du mouvement les résultats en hypertrophie ne seront que meilleurs deuxième variante de dips des dips un peu plus facile sur banc ou les dips renversez appelez-les comme vous voulez ici aura beaucoup moins de poids du corps que sur les dips classique donc ce sera beaucoup plus facile pareil ouvrez la poitrine dessiner à 90 degrés vous allez énormément sentir vos triceps travailler vous allez m'en dire des nouvelles pour les dips je conseille de faire comme pour les tractions un maximum de répétition donc à l'échec musculaire quand je dis maximum ça veut pas dire forcément des reps rapides des reps contrôlés jusqu'à l'échec musculaire et dernier exercice on va continuer sur cette chaîne antérieure en proposant des pompes toutes les variantes de pompes s'offrent à vous dernier exercice on va finir par des pompes vous avez une multitude de variantes de pompes qui s'offrent à vous vous pouvez faire des pompes diamants des pompes normales des pompes inclinées bref chaque type de pompe va un peu plus activer les pecs les friceps ou les épaules mais dans l'ensemble les pompes est un exercice polyarticulaire que ce soit l'ensemble de la séance il n'y a que les exercices polyarticulaire qui stimule un maximum de muscles c'est pour ça que j'aime travailler au poids du corps on fait pas dans l'isolation on travaille beaucoup de muscles en même temps qui dit beaucoup de muscles travaillés beaucoup de fibres cassées beaucoup de fibres cassées beaucoup de masse musculaire qui va se reconstruire par la suite n'hésitez pas à changer les variantes de pompes en fonction des séries ou des séances vous allez faire ici quatre séries aussi et faire un maximum de répétitions je pense que l'idéal c'est un chiffre compris entre 10 et 20 répétitions pour l'instant des exercices vous allez me faire quatre séries et bien sûr prendre deux minutes de repos le repos est très important pour prendre en masse musculaire concernant la nutrition si vous êtes en prise de masse ne bouleversez pas votre diète du jour au lendemain parce que votre salle est fermée continuez à vous entraîner au poids du corps à la maison ou en extérieur augmentez très légèrement les glucides au fil des semaines mais ne changez pas totalement votre diète si vous êtes en sèche je conseille de diminuer progressivement les glucides au fil des semaines vraiment pas d'un coup ne stopper pas les glucides que là vous allez vraiment perdre en masse musculaire le mieux c'est aller progressivement et sur une période moyenne longue durée au moins vous allez maintenir au maximum votre masse musculaire bien sûr tout en vous entraînant à la maison ou en extérieur si vous êtes en maintien je conseille de stabiliser votre diète vous la gardez comme ça si vous voyez sur la balance ça bouge pas c'est très bien si vous perdez vous augmentez en poids jugez un peu les glucides augmenter ou diminuer mais forcément votre diète va rester la même on va passer maintenant à la partie faq on va répondre aux questions que vous avez posé sur la story my protein première question est-ce contre productif de faire une séance muscu avant ou après un hit moi je conseille de pas faire le même jour la muscu et le hit pourquoi il y aura une interférence entre les deux on va pas utiliser les mêmes filières énergétiques sur un hit on est plutôt sur de l'aérobie et sur de la muscu sur de l'anaérobie donc je préfère faire un jour muscu un jour hit comme ça il n'y a pas de problème ça va pas interférer bloquer notre prise de muscles deuxième question est-il contre productif d'entraîner trois fois par semaine le même groupe musculaire à la maison que ce soit à la maison ou en salle trois fois par semaine c'est le maximum pour un groupe musculaire moi je préfère l'entraîner deux fois par semaine pourquoi par rapport à la récupération bien sûr ça va varier en fonction de la personne et votre plan d'entraînement ce fait du full body vous pouvez entrer trois fois par semaine si vous faites un half body je préfère entraîner que seulement deux fois le haut du corps quel impact sur les performances et calories brûlées avec ce froid quand on s'entraîne dehors quand tu t'entraînes dehors ton corps va vouloir se réchauffer et pour cela il va faire la thermogénèse donc il va brouiller un peu plus de calories et taper dans les réserves lipidiques c'est pour ça que faire du sport en extérieur en hiver est très bon pour perdre du gras le tempo lent est-il primordial pour la prise de muscle pour moi oui le régime excentrique donc quand on retient la charge le régime excentrique a montré des gains de masse et de force supérieure que lorsqu'on ne retient pas la phase excentrique et d'un point de vue qualité de mouvement mieux vaut retenir le mouvement on fait un mouvement propre de qualité et on prend plus en muscle quelles sont les meilleures tractions pour développer l'ensemble du dos pour moi les tractions pronation prises normales donc légèrement plus que les épaules sont les meilleures tractions à faire comment s'entraîner au poids du corps quand on a peu de temps trois fois 45 minutes par semaine en faisant les jambes donc pour moi tu as que trois heures par semaine sont entraînés je prends le foot body sans hésiter au moins tu vas travailler tous les muscles trois fois par semaine donc c'est le mieux mieux vaut travailler un muscle deux à trois fois par semaine que le faire qu'une seule fois dans la semaine comment éviter les douleurs articulaires pendant la séance et récupérer au plus vite le plus important c'est bien vous échauffer avant chaque séance au moins dix minutes d'échauffement ensuite vous pouvez prendre du collagène c'est bien en prévention faire deux fois par an une cure de deux mois de collagène 10 grammes par jour c'est très bien si vous avez des douleurs ou en prévention et troisièmement pas sur entraîner une zone c'est ça trop traction 3 4 5 fois par semaine bien sûr vous allez avoir des douleurs aux coudes donc je conseille de bien planifier vos semaines voilà la séance est terminée ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux thomas renieri aussi je vous conseille fortement d'introduire des exos au poids du corps dans vos séances même quand les salles vont réouvrir moi je vous dis à très vite ciao ciao